bismillah salam alaikum bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille soyez les bienvenus sur le sur ma chaîne donc aujourd'hui je voulais faire le lahmahdjoun express petite parenthèse ça veut beaucoup lahmahdjoun ça veut dire en traduction déjà c'est une recette arménienne et qui veut dire lahm ça veut dire viande et lahmahdjoun normal c'est lahmahdjoun mais bon il y a des lahmahdjoun il y a plein de mots bizarres donc voilà c'est lahmahdjoun lahm viande et jinn c'est la pâte donc la viande à pâte c'est pour ça que voilà fermons la parenthèse donc on va faire c'est des lahmahdjoun express donc j'aurais besoin des tortillas ou bien des dourum bien sûr pour la farce c'est oignons poivrons coriandre ail et mixer tout ça ensemble bien 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 mixer bien sûr moi j'ai beaucoup mais il faudra pas faire la même chose j'ai mis les quantités ces deux oignons ça suffit avec un bouquet de de coriandre un petit poivron vert et rouge un petit et deux ou trois gousses d'ail donc voilà c'est je veux dire il n'y a rien de compliqué c'est les choses que vous faites habituellement donc il n'y a rien de changé donc voilà donc ensuite je vais prendre ma viande hachée je vais la mettre dans le robot et puis je vais rajouter deux cuillères à soupe de du mélange oignons et ensuite je vais rajouter du sel une demi cuillère à café de sel et je vais rajouter une ou deux cuillères à café de l'épice kvta donc ça peut être aussi l'épice kvta quoi épices pour viande quoi d'autre j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile d'olive je crois que c'est déjà passé là et puis je vais rajouter une cuillère à café de piment doux mettez un petit peu de piment de piment fort aussi pour relever le goût un petit peu pour donner un petit peu de goût donc voilà 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 donc là c'est fait je vais la mettre je vais la débarrasser dans une assiette et puis je vais reprendre le le bol du robot pour faire la farce du poulet donc voilà allez hop donc à cette étape de la recette on peut allumer le four préchauffer déjà le four à 200 degrés ben je veux dire voilà cuisson pizza quoi je sais pas si chacun donc les morceaux de poulet le blanc de poulet j'ai coupé déjà préalablement pour faciliter le là le mixage donc ensuite j'ai mis également des épices là c'est des épices de poulet du sel était un jus de citron parce que moi j'ai oublié de mettre un peu de jus de citron et de l'huile bien sûr pour faciliter un petit peu le mixage et puis que ce soit un petit peu dédendu parce que je trouve que le hachis à viande il manque un petit peu d'huile mais bon donc on va maintenant on va passer à la cuisson donc comme vous voyez je prends une tortillard ou un doulum j'ai essayé d'abord de mettre une petite on va dire une petite cuillère à soupe de sauce tomate et puis j'ai étalé la viande par dessus pour voir un petit peu ce que ça donne parce que j'ai fait avec et sans viande et sans sauce donc et voilà les enfants m'ont dit que c'était un peu sec il faut aller rajouter on leur dit rajouter de la sauce genre sauce samouraï ou ça c'est après la cuisson donc vous saurez pour pour vous quoi donc mais autrement tout le monde a adoré c'était je veux dire c'est rapide et puis c'est un repas donc voilà donc ça c'est celle avec la sauce tomate vous voyez un petit peu assez beau c'est bon et puis ça passe donc je la roule et puis je vais la mettre de côté je crois ou je vais la couper je sais plus qu'est ce qu'elle va faire ensuite là je vais passer à une autre là je fais son sauce tomate après maintenant si je veux dire si c'est comme quand vous faites les tacos c'est maintenant si vous voulez mettre une sauce je veux dire tout au fond après mettre là 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 la farce dessus mais le problème c'est que ça va glisser après vous allez galérer à l'étaler sur le sur la tortilla donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'abord les techniques pour pouvoir bien étaler la farce donc donc sur celle là j'ai cassé un oeuf je teste je teste je teste donc voilà voilà je l'ai mangé par dessus et je mettrai aussi également du fromage bah du gruyère donc cheddar le fromage que vous voulez ou bien mozzarella donc voilà et puis j'ai continué comme ça jusqu'à ce que j'ai fini toute mais toute la farce donc c'est franchement c'est rapide c'était rapide j'ai fait ça à midi sympa quoi sachant que les enfants ils veulent plus manger les trucs des anciens donc il faut innover il faut faut se mettre à la page donc voilà donc ça c'est celle au poulet que j'ai cuite j'ai pas encore étalé donc voilà ça c'est le poulet j'ai fait également la même chose c'est un petit peu galère pour étaler au départ mais bon après quand j'ai trouvé la technique ça passe en n'inquiéter pas donc après vous faites ça chez vous je pouvais le faire à la main et tout donc là je vois que je fais ça avec la fourchette pour pour plus de comment dire pour que ce soit pas trop brouillon quoi donc voilà donc là je mets de la mozzarella j'ai mis du cheddar des cubes de cheddar franchement après pour le pour pour le fromage vous pouvez mettre ce qu'on veut c'est une recette vous pouvez personnaliser mais à 100% vous faites ce que vous voulez c'est juste l'idée là donc après on en fait ce qu'on veut donc voilà c'est celle au poulet je pense bien sûr vous saurez que qu'elle est cuite quand vous voyez que c'est un petit peu brun sur les côtés de toute façon on voit tout de suite c'est quoi c'est l'histoire de 10 minutes un quart d'heure même pas donc il faut surveiller et puis voilà ça vous donne un repas sympa express et puis que les enfants adorent que même tout le monde peut adorer tant que voilà bah c'était chez what's in bloody je vous dis à très bientôt merci pour vos vues merci